Yo tout le monde c'est Sangota et j'espère que vous allez bien, moi c'est Asper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review d'un set Lego Star Wars, aujourd'hui on va examiner plus en détail le set numéro 75089, le Geonosian Trooper Battle Pack. Alors je rappelle, j'ai pris un petit texte, je rappelle pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un Battle Pack, donc ce sont les petites boîtes que l'on trouve généralement aux alentours de 15€ dans les grandes surfaces, et qui contiennent 4 personnages et un petit véhicule, donc comme ceci, donc là vous avez le Geonosian Trooper Battle Pack qui est un Battle Pack un petit peu ancien, et je voulais faire ça trop mieux alors, qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que, alors je l'ai déjà ce Battle Pack, mais c'est un viewer qui m'a envoyé ce Battle Pack pour mon anniversaire, et donc je trouvais ça extrêmement gentil de sa part, et donc du coup voilà je voulais faire une petite review de ce set, que je n'avais pas fait en plus, donc voilà, c'est une double review, comme ça une review un petit peu de mécanique de l'anniversaire, et un petit peu d'un set Lego Star Wars. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme vous pouvez le voir, il est plein, je le monte, et on se retrouve tout de suite à fait, c'est bon. Musique Et voilà donc une fois la construction achevée, voici ce que l'on obtient, donc le Geonosian Trooper Battle Pack. Le pack, le Walker, donc que nous avons dans ce petit set, donc la présentation des personnages, alors comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de format de vidéo, cette fois-ci je suis en vidéo et pas en photo, donc on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre le format photo ou le format vidéo, format vidéo qui comprendra bien évidemment toujours une petite construction du set, oh j'ai du mal, sauf si vraiment c'est des très gros sets. Et encore peut-être que ça pourrait m'amuser. Bref, donc vous avez comme personnage ce premier Geonosian Trooper, donc voilà, un clone phase 2, qui est très très bien taillé je trouve. Vraiment les graphismes de ce soldat, enfin de ce clone, sont vraiment vraiment bien réussis par Lego. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, une couleur beige, beige sable mouillé, c'est la vraie couleur, ça existe vraiment, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, il y a deux têtes différentes, alors là vous avez un peu la tête énervée, et normalement sur l'autre j'ai la tête calme. Voilà, donc la deuxième tête. Donc une très belle sérigraphie, pareil sur le deuxième soldat, oups j'ai fait sauter la petite pastille. Donc le deuxième soldat, qui lui est un parachutiste, normalement il fait partie de la section des parachutistes, avec leur casque si particulier. Pareil, une très belle sérigraphie, j'aime bien l'effet un peu, ce n'est pas de la rouille, mais un peu usure, présente sur ces personnages. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le bas, le dos aussi, dommage que les côtés des jambes ne soient pas plus travaillés que ça, ou les bras. Mais bon, on ne va pas non plus trop en demander, regardez-moi ce torse, comme il est beau. Donc vous avez quatre de ces personnages dans le set, bien évidemment, comme à chaque fois avec un battle pack. Et je vais enlever le quatrième qui est sur le walker, que je vais vous présenter maintenant. Donc un walker comme nous avions eu à peu près dans le clone walker battle pack. Donc qui est un ancien set, et qui est vraiment ancien, puisqu'il tâte d'au moins 2010, je pense, quelque chose comme ça, je vérifierai. Mais je crois qu'il est aussi vieux que ça. Donc un walker que je trouve quand même... Je vais remettre la pastille, sinon ça ne fait plus. Je vais enlever les gammes, parce que ça ne va pas être pratique. Un walker que je trouve quand même relativement sympa, il a pas mal de fonctionnalités. Mais avant tout, on ne va pas se mentir. Regardez, si je le mets comme ça... Ce véhicule est un poulet. Ce véhicule est un poulet. Regardez-moi ses jambes. Regardez-moi ses deux petites ailes. Ce véhicule est un poulet. Bon, si on enlève l'antenne, il vient de venir. Un poulet ! Star Wars, c'est KFC. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce véhicule. Non, c'est pas vrai. Mais malgré le fait que je retrouve qu'il ressemble fortement à un poulet. Donc, le véhicule de pattes amovibles, enfin quand je dis amovibles, voilà, donc, elles peuvent changer d'angle avec les pièces qui sont faites pour. Alors, je ne sais pas du tout comment elles s'appellent. Mais j'avoue que c'est plutôt pratique. Les pattes sont détaillées, voilà, de façon plutôt minimaliste. Un gros canon, un canon lourd à l'avant, donc, qui fonctionne avec ce petit système. Donc, en fait, vous tournez, là, le truc gris, mais je ne vais pas le faire. Et alors, à l'intérieur, on va essayer de le voir plus en détail. Je vais essayer de, voilà. Vous voyez, il y a un petit truc, là, entre les... Alors, imaginons que celui-ci, ce soit midi. La petite pastille bleue, là, midi. Donc, on a midi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 6 pastilles entre la cinquième, entre la sixième, pardon, et la première. Vous voyez, je vais tourner, il y a un petit truc qui va s'agiter. Voilà. Si jamais vous tournez fort, ça décolle, en fait, les pastilles. Et du coup, ça envoie toutes les petites pastilles bleues. Eh bien, pas très, très loin. Mais je ne vais pas le faire parce que, quoi que. Allez, 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 on est fou. Regardez, attention. Attendez, je vais une petite mise au point. Voilà, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Ah si, ça les envoie fort Ah ouais, ça les envoie fort quand même, ça fait longtemps Je ne l'avais pas testé depuis très longtemps Vous voyez, elle est atterrie là-bas, derrière la boîte Et il y en a une qui est partie Donc voilà, c'est le petit canon Ici vous en avez un, mais ça c'est un canon qui ne marche pas Donc c'est juste pour la beauté de la déco Une antenne ici, bon Voilà, c'est pour détailler un peu le dos Par contre c'est l'avant que j'aime beaucoup Qui me rappelle certaines voitures Donc vous pouvez soit ouvrir le cockpit comme ceci Pour placer vos personnages Ou alors vous ouvrez le cockpit en abaissant La partie avant du walker Et d'ailleurs c'est bien pensé parce qu'il ne tombe pas à ce moment-là Alors je sais que les walkers normalement sont C'est vrai qu'on me l'avait déjà reproché Voilà, les walkers sont comme ça Le problème c'est que comme ça il tombe Voilà, le poulet picore Donc si on le met comme ça Le poulet ne picore plus après Est-ce que je ne l'avais pas un peu trop Baissé ? Ah si, voilà Voilà Je crois que normalement Comme ça Le poulet picore moins Enfin bref Donc voilà, j'ai oublié un peu les jambes Donc cette petite chose que je trouve vraiment très sympathique Donc bien évidemment les deux côtés s'ouvrent Voilà Et vous avez ici deux places Donc pour deux clones Et ici de chaque côté Deux rangements De pistolets Donc deux guns qui ressemblent A ça, les nouveaux guns Star Wars Donc vous pouvez les accrocher De cette manière Voilà, c'est à peu près tout pour le MOC J'ai oublié de vous présenter la boîte plus en détail Je vais le faire maintenant C'est vrai que c'est un oubli de ma part Donc vous avez ici à l'avant Bien évidemment une représentation imaginaire Du... Enfin imaginaire Une représentation dans l'action Du véhicule Avec ici donc Donc non c'était bien un clone C'était pas un parachutiste Donc je me suis trompé Donc voilà Il vous présente le nouveau personnage A l'arrière Quelques petites utilités De ce set Avec notamment il vous explique le fonctionnement du canon Voilà Et quelques petites actions de ce véhicule Que je trouve fort sympathique Néanmoins Donc un battle pack Qui je crois Est un peu plus dur à trouver maintenant En magasin Tout simplement parce qu'il a été remplacé Par la génération suivante Et maintenant Les MOC de Star Wars 7 Donc voilà Un MOC qui est un peu plus compliqué A trouver en magasin Mais je pense que c'est faisable encore Donc si jamais vous voulez Acheter un battle pack Franchement je vous le conseille celui-là Il vaut la peine d'être acheté Autant il y en a que je ne vous conseille pas Comme par exemple Le Sinate Commando Troopers Alors c'est pas que je vous le conseille pas Mais c'est pas des battle packs Qui vont vous être très utiles à l'avenir Autant celui-là Peut vraiment être utile Donc voilà C'est mon deuxième C'est mon deuxième battle pack Comme ça Je remercie l'abonné Dont je tais le nom Parce qu'en fait Il veut pas que je le dise Voilà Donc Donc je ne le dirai pas Mais je le remercie du fond du coeur Pour cette petite donation J'espère que cette petite vidéo vous a plu Voilà Dites-moi dans les commentaires Si le format vous a plu Alors je vous ai laissé ici J'ai juste Je termine Je vous ai laissé ici Toutes les petites pièces Que Lego nous met en plus Et alors ça Je vous avouerai Que c'est extrêmement sympa Parce que ça va aller dans ma collection De petites pièces bleues Comme ça Pour les rivières Merci Lego Pas besoin d'en acheter Ils les fournissent Enfin 15€ pour avoir 1, 2, 3, 4 Une dizaine de pièces bleues en plus Ça fait un peu cher payer la pièce bleue Bref J'arrête de dire des bêtises Donc voilà C'est tout ce que je pouvais dire Sur ce set Voilà Si le format de présentation vous plaît Eh bien n'hésitez pas à me le marquer Dans les commentaires Moi ça me fera très plaisir Mocking review arrive donc mercredi Là c'est officiel Par contre la qualité est vraiment dégueulasse Et je ne sais pas pourquoi J'ai refait, refait, refait le montage Je pense qu'il y a un souci Avec l'image de base Et le problème C'est que je ne peux plus la changer Donc du coup Parce que si je la change J'en ai encore pour un mois Donc je préfère vous le sortir Je suis désolé pour la qualité Je vous préviens à l'avance Elle ne sera pas bonne Mais je ne me rattrape pas Sur l'épisode 3 bien évidemment En tout cas j'espère que le 2 vous plaira J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si cette canine N'hésitez pas Un petit commentaire Un petit pouce bleu Abonnez-vous Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait Pour ceux qui arrivent sur la chaîne Et puis nous on se dit A très bientôt Allez ciao les amis